Monsieur le nouveau châtelain s'organisa si bien et avec tant de prudence qu'en moins de 14 jours, il fit fondre 3 ans de revenus fixes et de bénéfices de son domaine. Alors à propre comment parler, ce n'est pas qu'il les fit fondre en fondations de monastères, érections de temples, constructions de collèges ou d'hôpitaux. Non, il déposa tout son argent en mille petits banquets et festins joyeux ouverts à tout venant. Bon, Pontagruel, instruit de cet état de choses, n'en ressentit ni indignation, ni blessure, ni même mécontentement. Si vous continuez à vivre ainsi, et à n'être pas meilleur économe, il sera impossible, ou pour le moins, bien difficile de vous rendre jamais riche. Vous étiez, vous, mis dans la tête de me rendre riche en ce monde ? Mais pensez à vivre joyeux, hein, de par notre bon Dieu et de par les bonnes gens, que nul autre soin, nul autre souci ne soit reçu au sacro-saint domicile de votre céleste cerveau. Si vous vivez joyeux, gaillard, de bonne humeur, je ne serai que trop riche. Tout le monde s'écrit, épargne, épargne, mais il en est qui parle d'épargne et ne savent point ce que c'est. Et de moi vous apprendrez pour l'or que ce qu'on m'appute en vice, n'est qu'imitation de l'université et du parlement de Paris. Le lieu où réside la vraie source est vivant en idée d'une théologie universelle, ainsi que de toute justice. Pourtant, ces gens-là n'hésitent pas à manger en un jour le révec ou le revenu de le révecher, celui d'une année entière, voire de deux quelquefois. C'est le jour de l'entrée de l'évêque dans son diocèse. Et il lui est impossible de s'y opposer sous peine d'être lapidé sur le champ. Il y est aussi question des quatre vertus cardinales, que je respecte entièrement. De la prudence, je fais payer d'avance car on ne sait ni qui mort, ni qui ruine. De la justice commutative, j'achète cher, c'est-à-dire à crédit, et je vends à bon marché, c'est-à-dire en faisant payer comptant. De la justice distributive, je donne à manger aux bons et braves compagnons, ainsi qu'aux bonnes et jeunes luronnes. De la force, j'abats les gros arbres, je détruis les obscures forêts, réceptacles de brigands, d'opinières, d'assassins, officines, de faux-monnayeurs, retraites d'hérétiques, et je les aplanis en de belles londes, éclairs bruyères, prépare les sièges pour la nuit du jugement dernier. De la tempérance. Je mange mon blé en herbe, je vis comme un ermite de racines et de salades, et ainsi j'épargne pour donner aux infirmes et aux nécessiteux, car en agissant ainsi, je m'épargne les arcleurs qui gagnent de l'argent, les moissonneurs qui boivent volontiers, les batteurs qui ne laissent ni haï, ni oignon, ni échalote dans les jardins, les meuniers qui sont ordinairement voleurs, et alors les boulangers qui ne valent guère mieux. Est-ce là une petite épargne ? En plus, avec du blé en herbe, vous faites une belle sauce verte, légère à digérer, qui vous ébaubit le cerveau, réjouit la vue, ouvre l'appétit, donne du cœur au ventre, chatouille la langue, allège le diaphragme, rafraîchit le froid, soulage les rognons, dilate les vases spermatiques, gonfle les génitoires, engroute la balane, vous faites bien roter, péter, fianter, uriner, ternuer, s'enloter, moucher, cracher, vomir, pailler, ronfler, suer, tracer le virolet et mille autres rares avantages. Je comprends bien, et vous en concluez que des gens de peu d'esprit ne sauraient dépenser beaucoup en peu de temps. Alors, vous n'êtes pas le premier qui eut conçu cette hésile ? Néron le soutenait, et par-dessus tous les humains, admirait Caius Caligula son oncle, lequel, en peu de jours, avait, par une invention admirable, dépensé tout l'avoir et patrimoine que Tibère lui avait laissé. Mais, au lieu d'observer les lois des Romains, en vertu desquelles il est rigoureusement interdit à quiconque de dépenser plus que de lui permettait son revenu, vous avez fait un sacrifice équivalent à celui de l'agneau Pascal chez les Juifs. Manger tout ce qui est mangeable, jeter le reste au feu, et leur rien réserver pour le lendemain. Mais quand en auriez-vous fini avec les têtes ? Dieu me garde d'en avoir fini avec elles ! Sinon, je ne trouverai plus personne pour me prêter un denier. Qui le soir ne laisse le vin, jamais le matin ne fera lever une pâte. Si vous devez toujours de l'argent à quelqu'un, celui-ci priera continuellement Dieu de vous donner une belle, longue et heureuse vie. Il dira toujours du bien de vous en toute société. Il vous cherchera de nouveaux créanciers pour vous permettre de creuser ici, pour combler là et remplir son fossé avec la terre d'un autre. Pensez que je suis content quand autour de moi je vois ces créanciers siables et prodigues en révérence. Et quand je remarque que si je fais à l'un meilleure figure qu'aux autres, le Lascar pense avoir le premier son affaire réglée et prend mon sourire pour de l'argent comptant. Nom d'un chien ! Je ne m'estimais auguste, respectable et redoutable que par cette qualité que j'avais de faire et de créer quelque chose sans rien, sans matière première. Ceci en dépit de l'opinion des philosophes qui disent que rien ne naît de rien. J'avais créé quoi ? Tant de beaux et bons créanciers. Mais j'avais fait quoi ? Des dettes ! Aux choses rares et précieuses. Et en voyant aujourd'hui tout le monde en proie au fer fond des cires et en appétit aigu le fer des dettes, je pensais que c'était véritablement en dettes que consistait la montagne de vertus héroïques décrites par Hésione. Et vous voulez m'arracher à cette douillette félicité ? Il y a bien pire. Je me fous à Saint-Babolin le bon saint. Si toute ma vie, je n'ai pas considéré que les dettes constituaient une sorte de liaison et d'union entre les cieux et la Terre. Un moyen unique de conservation de la race humaine, c'est-à-dire sans lequel tous les êtres humains périront bientôt. Dans un monde sans dettes, les astres seront désaxés. Jupiter, ne se sentant pas le débiteur de Saturne, dépossèdera de sa sphère et de sa chaîne homérique. La lune restera sanglante et ténébreuse. Pourquoi le soleil lui distribuerait-il sa lumière ? Ce monde qui ne prêterait rien ne serait qu'une chiennerie. Chez les humains, il n'en aurait pas un pour sauver l'autre. Il aurait beau crier à l'aide, au feu, à l'eau, au meurtre, personne ne viendrait à son secours. Pourquoi ? Il n'avait rien prêté, on ne lui devait rien. Cela ne gêne personne qu'il meure, qu'il brûle, qu'il fasse naufrage, qu'il soit ruiné. Bientôt de ce monde seront bannis la foi, l'espérance, la charité. Car les hommes sont nés pour aider et secourir les hommes. Leurs succèderont méfiance, mépris, rancune. Mais au contraire, représentez-vous un monde différent, où chacun prête, où chacun ait des dettes. Je me perds dans cette contemplation. Voir entre les humains, l'or, l'argent, la menu-monnaie, les chaînes, les bagues et les marchandises trottées de main en main. Nul procès, nul guerre, nul différent. Personne n'y serait avare, personne usurier, personne glouton, personne renfermé sur soi. Vrai Dieu ! Ne serait-ce pas la lâche d'or, où toutes les autres vertus cèdent la place, où la charité seule règne, dirige, domine, triomphe. Tous seront bons, tous seront beaux, tous seront justes. Car la nature n'a créé l'homme que pour prêter et emprunter. Mais, vertu Dieu, croyait que prêter est chose divine et que devoir est vertu héroïque ! Je comprends. Et vous me semblez être en rétor, habile et ardon, à défendre sa cause. Mais, prêchez et priez d'ici à la Pentecôte, et vous serez étonnés de ne m'avoir nullement persuadé. Je suis d'avis que les Perses avaient raison d'estimer que mentir est le second vice et que devoir est le premier. Car, dettes et mensonges sont d'ordinaire étroitement liés. Je ne veux pas pour autant conclure qu'il ne faille jamais faire des dettes, que jamais on ne puisse prêter. Il n'est pas d'homme si riche qu'il n'ait quelquefois des dettes, et il n'est pas d'homme si pauvre qu'on ne puisse quelquefois lui emprunter. Mais, la seule circonstance dans laquelle, à mon avis, on devrait prêter, c'est quand la personne qui travaille n'a pu retirer aucun revenu de son labeur, ou quand elle s'est vue brusquement privée de tous ses biens par un événement fortuit. Mais, laissons-là ce propos, et dorénavant ne vous attachez plus à des créanciers. Du passé, je vous absoge. Le moins que je puisse faire sera de vous remercier. Et si les remerciements doivent être proportionnels à l'amitié des bienfaiteurs, ils seront infinis, éternels, car ce n'est pas sur un coup de thé que l'on pourra mettre en chiffre la somme d'amour que vous avez l'obligence de me porter. Mais ce qui me fait mal, c'est que, dorénavant, si je suis quitte, quelle contenance aurais-je ? Mais pensez bien que je serai mal au point les premiers mois, car je ne suis ni dressée ni accoutumée à cela. C'est pourquoi je vous prierai volontiers de me laisser une bonne centaine de dettes, comme le roi Louis XI, qui, interdisant... Laissons-là ce propos. Je vous l'ai déjà dit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...